chez les Kings pour venir jouer dans l'amphithéâtre à Québec, le centre Vidéotron, que oui, ça va coûter minimum 5 millions, peut-être jusqu'à 5, 7 millions de dollars parce qu'on va payer les frais supplémentaires qui ne pourront être assumés par la vente de billets ou l'achat de publicité pour l'événement. Et bien sûr, c'est fait dans le contexte des négociations de conventions collectives, quoi qu'il a dit qu'il comblerait le 8 millions qui manque pour les banques alimentaires à quelques semaines de Noël. Écoutez le ministre. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour les négo, puis les négo, là, ma collègue Sonia Lebel fait un excellent travail, je la laisse gérer ça, mais il y a 8 milliards sur la table annuellement. Là, on parle de 5 millions. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation, c'est 5 millions, là, on va le donner tout suite. Je l'assume, c'est mon projet, j'en prends la responsabilité. Allez pas blâmer mes collègues pour ça. C'est ici la responsabilité. C'est moi qui ai le mandat. Je pense que le prix, c'est sûr que c'est dispendieux. Bon, Michel, c'est pas une surprise, là. Les oppositions demandent au gouvernement de reculer sur l'aide qu'on veut accorder pour la venue des Kings à Québec en 2024. Écoutez. Pourquoi les gens réagissent autant si c'est juste 7 millions? Les gens, ils savent, là, que c'est pas avec 7 millions qu'on va signer une nouvelle convention collective. Les Québécois-Québécois, c'est des gens intelligents. Ils savent ça. Mais le symbole est insultant. Le symbole est insultant parce que ça reflète le dérèglement des valeurs de ce gouvernement-là. C'est comme si ce gouvernement-là avait plus de boussole de valeurs pour prendre des décisions. La position de départ du gouvernement et non pas l'issue de la négociation doit être minimalement le coût de la vie. C'est au moins 13 %, parce qu'en ce moment, on est à plus que 4 % au Québec. Et les prévisions les plus optimistes parlent d'un retour graduel vers 2 %, mais ça oscille entre 13 et 14, dépendamment de l'expertise. Notre ministre des Finances a perdu sa crédibilité dans ce dossier.